Musique Pour ma part, je vais être assez bref et vous parler uniquement de ce qui s'est passé à la fin des années 60 et dans les années 70, un peu 80 aussi, dans le diocèse de Rennes par rapport aux associations Saint-Picinque en réaction avec le Concile Vatican II. Mais avant ça, j'aimerais juste en quelques mots présenter ce que c'est le diocèse de Rennes. Simplement quelques détails, quelques chiffres. C'est à peu près la taille de l'île de Vilaine. C'est environ 6700 km². Et c'est un diocèse qui est relativement récent. Au début du XIXe siècle, il y avait trois diocèses sur le territoire, qui étaient ceux de Rennes, de Dole de Bretagne et de Saint-Malo. Et ils vont être réunis sous Napoléon en un seul diocèse qui va être dirigé depuis Rennes. Deuxième étape, au milieu du XIXe siècle, Rennes va devenir l'archevêché de la Bretagne, ce qui n'avait jamais été étant donné que c'était Tours qui dirigeait toute cette région depuis des siècles. Donc, le diocèse de Rennes, à l'époque, comme tous les autres diocèses, garde une certaine pratique catholique, mais qui est quand même en net déclin depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, pour donner des chiffres, vous avez, au sortir de la guerre, en 1945, 1132 ordinations sur un an pour le diocèse. Évidemment, ça fait énorme. Mais, 23 ans plus tard, en 1968, il n'y en a plus que la moitié. C'est 118. En 1968, vous avez à peu près un taux de pratiquants de 80% chez les ruraux. À Rennes, le taux tombe à 30% et moins de 10% chez les ouvriers. Vous avez aussi, quand même, encore 3500 religieuses dans les couvents. Ce qui fait qu'il y avait du bon et il y avait du moins bon, mais il restait quand même quelque chose. Cependant, comme dans toute la France, très rapidement, avec les réformes conciliaires qui entrent en implication à la fin des années 60, la situation va devenir catastrophique. Donc, je vais sauter directement jusqu'au début des années 70. C'est à partir de ce moment-là, par rapport aux archives que j'ai pu trouver, qu'il y a vraiment une mise en place d'une résistance de prêtres réfractaires qui viennent dire la messe Saint-Picinque, déjà de l'extérieur du diocèse, dans le diocèse de Rennes et surtout dans la ville de Rennes. Il y a eu aussi, mais j'ai très peu d'informations dessus, une chapelle à Fougères et une autre à Rodon, qui était desservie par le père Ménard, le père Ménard qui est décédé déjà depuis longtemps. Et cette chapelle a été détruite en 1997. Donc, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus, je vais vraiment me concentrer sur la ville de Rennes. Vous avez au début des années 70, le révérend père Gagneux, qui va dire la messe tous les jours, à 6h du matin, chez les Dominicains de la rue de Briseux. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est le centre-ville de Rennes à côté du Tabor, et ils sont là depuis le XIVe siècle, les Dominicains. Plus, ce révérend père Gagneux dira aussi la messe à Dinan et à Louis Ferre, qui est dans le diocèse de Nantes. En 1972, il y a une affaire assez importante qui va avoir des conséquences, qui va être suivie d'une autre affaire encore plus importante. Ça va être l'abbé Coache, qui va retirer de l'église Saint-Mélène de Rennes, toujours dans le centre-ville, plusieurs revues profanes qui étaient exposées à l'intérieur de l'église. L'affaire va aller assez loin. L'abbé Coache était aidé par un étudiant aussi. L'affaire va aller assez loin parce que l'étudiant va être condamné à deux ans de prison avec sursis. Et l'abbé Coache, lui, va être condamné simplement à rembourser les revues en question. Dans un deuxième temps, vous allez avoir un événement qui peut être considéré comme l'acte de fondation de l'association Saint-Picin que nous connaissons aujourd'hui. Les 2 et 3 mars 1972, dans l'église Saint-Étienne de Rennes, devait être organisée une Gospel Night, donc une nuit de chants gospel, les chants protestants afro-américains. Sur le thème musique, chants, expressions corporelles, sur le thème de la solitude. Donc évidemment, ça a fait quand même pas mal de remous et plusieurs groupes se sont élevés contre cette manifestation-là. Vous avez notamment la contre-réforme catholique, la CRC, de l'abbé de Nantes. Suite à cette Gospel Night qui va bien avoir lieu, mais sous une forme un petit peu différente que celle qui était prévue, il va y avoir quelques semaines après la fondation de l'association Saint-Picin par messieurs Desbois, Magne, De Moutier, De La Herverie, Méchain et Lossacmeur. Donc on est en 1972. Et c'est M. Jean-Claude Lossacmeur qui était professeur à l'université de Rennes 2 qui venait d'être Tzegs, qui va devenir jusqu'en 1975 le premier président. Donc à partir de ce moment-là, il y a déjà une structure juridique, mais il n'y a ni lieu fixe pour dire la messe, et il n'y a pas non plus de prêtres desservants à domicile. Donc les premières années vont vraiment être marquées par cette double recherche du local et du prêtre. En ce qui concerne le local, pour les premières années, ça va être très précaire. En fait, pendant à peu près 5 ans, il va y avoir des locations de salles, par exemple à côté du musée des Beaux-Arts, ou la salle de la cité dans le centre-ville de Rennes, mais toujours à la journée. Donc évidemment, ce n'est pas du tout pérenne comme organisation. Également, certains laïcs vont pouvoir prêter leur demeure, comme monsieur et madame Arthur, qui habitaient à la Bélangeraye, qui est aussi dans le centre-ville de Rennes, et également les châtelains du château de la Bourbancet, donc les parents des actuels propriétaires, qui étaient anti-conciliaires et qui prêtaient aussi leur château pour cela. Vous aviez au début le père Ménard, qui se proposait de venir de Pierrodon pour dire la messe, mais également le père Barbara, qui a souvent fait le déplacement jusqu'à Rennes pour pouvoir assurer lui aussi la messe. Et également l'abbé Coache, qui pouvait venir à l'occasion. C'est en 1973, au début de l'année, qu'à la suite du décès de madame Arthur, que va intervenir pour la première fois le père Gaillard, qui va célébrer cette messe de funérailles. Alors, pour faire très rapidement sa biographie, le père Gaillard, il est né en 1914 à Vitry. Il a été séminariste à Rennes et ordonné le 26 juin 1942 par le cardinal-archevêque de Rennes, Mgr Roque, en 1942, et envoyé dans la foulée dans les colonies au Dahomey. Donc aujourd'hui, c'est le Bénin. Il va, après le concile, pendant très peu de temps, dire la nouvelle messe par obéissance, mais il va très rapidement se rendre compte qu'il faisait fausse route et que cette messe-là n'obéissait pas à ce qui avait toujours été enseigné par l'Église. Pour essayer de le convaincre, son évêque va lui demander de faire une retraite pendant un an afin un peu de se mettre à jour sur ce qui avait été fait par le concierge. Mais le père Gaillard ne va pas aller au bout de la retraite et va quitter l'Afrique pour revenir en métropole. Et c'est là que il va arriver à Rennes au début 1973. Étant donné sa situation, il n'avait pas de paroisse, il était jeune. Donc, on va lui proposer très rapidement, à la fin 1973, de devenir le desservant domicilié pour l'association Saint-Pisac de Rennes. ce qui va être jusqu'à sa mort au début des années 2000. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que le problème du prêtre des servants est réglé. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est le problème de trouver un local enfin pour y résider sur le long terme. entre-temps, vous allez avoir en 1974, l'adhésion de l'association Saint-Pisac au Comité international des associations fondé par Gérard Saclier de Labattie. Ce comité qui réunit évidemment plusieurs associations catholiques se donnait cinq objectifs. Le matière de la maestrie d'Antine, le matière du catéchisme, le matière du latin et du grégorien, le refus d'altérer les saintes écritures et la promotion de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en 1974. Le père Gaillard va globalement avoir peu de relations avec l'évêché. Mais on peut quand même constater que quand il y a eu une relation, elles étaient toujours mauvaises. L'évêché a fait en sorte plusieurs fois d'empêcher l'acquisition d'un lieu de culte, donc des chapelles ou des églises déjà existantes, sur toujours des motifs assez obscurs. Au printemps 1975, le père Gaillard va être convoqué par Mgr Rouillon, évêque de Rennes, qui le menace de sanction par rapport à la maestre Trénantine. Cette menace ne sera pas suivie de suite et le père Gaillard ne va jamais être inquiété par rapport à ça. Il y avait depuis deux ans, donc entre 1973 et 1975, un hangar qui était loué par l'association Saint-Pissin rue de Fougère. Cependant, c'était l'époque à Rennes où vous allez avoir des quartiers entiers qui vont être construits. Rennes va énormément s'agrandir dans ces années-là et tout le quartier de la rue de Fougère va être rénové et donc le hangar va devoir disparaître. Ce qui fait que l'association se retrouve sans lieu de culte à nouveau. Cette situation va perdurer jusqu'à l'automne 1977. Rue des Français Libres à côté de la gare Rennes. l'association va pouvoir se porter pour acquérir une espèce de hangar à l'époque pour 10 millions d'anciens francs qui va être jusque vers à peu près 2015 environ au milieu des années 2010 qui va être son lieu de culte privilégié. Donc là à partir de ce moment-là le père Gaillard va pouvoir dire la messe dans cette chapelle-là jusqu'à sa mort. Les années 70 sont aussi marquées par des visites répétées de Mgr Lefebvre qui il faut savoir connaissait personnellement le père Gaillard depuis déjà l'Afrique. Vous savez qu'il était archevêque de Dakar. le père Gaillard était au Bénin qui est le pays voisin et il se connaissait déjà depuis cette période-là. Et en fait on va voir et c'est intéressant de le noter que durant toutes les années 70 le père Gaillard va régulièrement faire des visites à Rennes pour confirmer déjà ce qui avait besoin de l'être pour donner des conférences aussi et ce qui montrait bien qu'il avait une vraie proximité avec le père Gaillard. Donc par exemple il va le venir le 15 janvier 1973 pour donner une conférence également le 27 octobre 1975 où il confirme et il donne également une conférence il va venir en février 1978 bénir l'église nouvellement acquise confirmer des fidèles et donner encore une conférence ainsi qu'en 1980. Donc pour la petite histoire c'est aussi en 1979 que l'abbé Lafitte qui venait d'être ordonné va célébrer sa première messe dans la chapelle Saint-Picinque aidée de plusieurs séminaristes et de prêtres des cônes donc les relations étaient relativement proches à l'époque. D'ailleurs le père Gaillard qui n'a jamais caché sa position non-nonacum va être aussi un fervent soutien de Mgr Lefebvre durant l'affaire des Sacres en 1988. Il va lui écrire une lettre et il va également donner un entretien à Ouest-France qui vous l'explique très bien sa position évidemment non-nonacum mais aussi son soutien à Mgr Lefebvre en disant que pour lui il aurait dû même le faire avant pour donner une pérennité à l'Église. Mais cette position-là va causer en fait une perte de fidèles. Alors dans les archives que j'ai vues et en m'entretenant avec des fidèles qui connaissaient cette époque-là c'était à l'époque fin des années 70 début 80 c'était le plus grand centre de messe traditionnelle de France après Saint-Nicolas du Chardonnay donc il y avait environ 800 fidèles mais dans les années 80 il va y avoir une perte progressive de ces fidèles-là qui vont aller à la Fraternité Saint-Pidis et à partir de 1988 et à la bulle Ecclesiadei certains vont aussi se rejoindre les ralliés les ralliés créés à l'occasion de cette bulle et la fréquentation va descendre à ce qui doit être à peu près la fréquentation actuelle soit 300 400 personnes donc il y a quand même eu une division par deux dans ces années-là à cause du positionnement Nononakoum du père Gaïa alors je m'arrête là parce que j'ai étudié jusqu'en 1988 et pas au-delà donc pour faire une conclusion très rapide je ne pense pas que la chapelle de Rennes ait eu une trajectoire différente des autres chapelles Nononakoum de France avec des débuts certes compliqués mais finalement sur une période assez courte même s'il a fallu faire beaucoup d'efforts et ensuite quand cette cette entreprise-là s'est pérennisée comment on voit bien que des fidèles étaient là pas forcément pour les mêmes raisons que les prêtres n'avaient pas forcément le même positionnement et ont finalement quitté ces chapelles une fois que l'offre traditionnelle entre guillemets s'est élargie Je vous remercie D'ailleurs je précise excusez-moi c'est ma première conférence et j'ai oublié quelque chose d'assez important concernant les relations entre le diocèse et l'association j'ai dit que le diocèse avait essayé plusieurs fois de mettre des bâtons dans les roues notamment au milieu des années 70 vers 75 76 il y avait deux églises à Rennes qui étaient désaffectées vous aviez déjà l'église du vieux saint Etienne qui depuis la révolution française n'était plus utilisée et donc elle était libre d'accès elle était en vent et le diocèse va refuser l'offre qui était complètement dans les prix proposé par l'association sans jamais donner de raison et la deuxième chose c'est également le couvent des Jacobins donc place Saint-Anne à Rennes en plein centre-ville qui était lui aussi vide depuis longtemps et que l'association aurait aimé à Keiries et pour des raisons tout aussi mystérieuses le diocèse n'a jamais donné suite et vous voyez ce que c'est aujourd'hui c'est un musée d'art moderne franchement dégénéré pour y avoir été alors que ça aurait très bien pu devenir une vraie chapelle merci applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada